Générique ... Bonjour à toutes et à tous. C'est une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EUSAETV. Chers amis et ténèbres, c'est bien un fouet d'eau de ce samedi 29 mai de l'an 2021 pour lequel j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, chers amis et ténèbres, Juliane Kitti, Alphonse Mouissoudé, Arémi Choubalet, tous analystes politiques et nous aurons à décrypter la cérémonie d'investiture qui a eu lieu le 23 mai dernier, cérémonie qui a investi Patrice Talon dans les fonctions de président de la République du Bénin. Nous allons décrypter également son discours d'investiture, nous allons commenter la composition du gouvernement 1 de Patrice Talon et en fin d'émission, nous aurons à lancer quelques perspectives de développement pour le second quinquennat du président Patrice Talon qui aura à se dérouler de 2021 à 2026. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve dans un court instant pour le décryptage. ... ... ... ... Le décryptage de ce matin, Julien Kiti, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Merci d'être là, bonjour à vous, Alphonse Mouissoudé. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes et à tous. Arémi Choubalet, bonjour. Merci d'avoir cette petite invitation. Oui, tout le plaisir pour moi. Alors, Julien Kiti, Patrice Talon a été investi dans ses fonctions de président de la République du Bénin. Vous étiez à Porte-Nouveau ? Oui, bien sûr. Si oui, quel commentaire ? Qu'est-ce que vous avez noté ce jour, ce dimanche ? Ben, merci. Ce dimanche 23 mai 2021, j'ai noté qu'à Porte-Nouveau, il y a eu bonne gestion de timing. Donc, une cérémonie, sauvre, empreinte de rigueur dans la gestion du temps. Beaucoup de solennité parce que les différentes étapes ont été respectées. Moi, je suis particulièrement sous le souffle très bon consommateur de ces démonstrations des hommes en uniforme. Je n'ai jamais aimé le métier des armes ou le métier d'homme en uniforme. Mais toutes les fois que je les vois parer de leur plus belle tenue uniforme avec les armes au point, les figures géométriques qu'ils dessinent, les cris, les coups de canon, pour moi, tout ça, ça me plaît. C'est fascinant. C'est fascinant. Après, j'ai vu un président de la République qui a su donc se mettre dans les rôles, droit dans ses bottes, beaucoup d'élégance. Ça n'est pas rien de voir toute la forme donnée à ça. Et puis, on n'a raté aucune minute. Toutes les institutions qui ont été représentées devraient l'être. Après, j'ai été très attentif au respect du protocole tel qu'indiqué dans la Constitution, les mots que devrait utiliser le président de la Cour constitutionnelle. D'abord, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle qui est venu lire la décision de la Cour consacrant l'élection du duo Talon-Talata. Et puis, le discours du chef de l'État qui, pour moi, a été, en termes de discours politique, très intelligent, très opportun et intelligent parce qu'on y a mis tout ce qu'il faut. dans la stratification des idées, c'était bien, c'était court. Et puis, opportun, parce que le chef de l'État a mis l'accent et a martelé ce qui préoccupe les Béninois lorsqu'il s'est agi pour lui de dire que le second mandat, son second mandat, donc, ne sera marqué par un dosage du social dans la construction de ce discours. Là, nous allons revenir par rapport au destichon. Sinon, globalement, je trouve que c'était très bien. C'était très bien. Et puis, on n'a pas senti, d'ailleurs, l'absence des invités étrangers comme on en avait l'habitude. Alors, Alphonse Moulesoudé, qu'est-ce que vous avez noté au sujet de cette cérémonie d'investiture ? Ce qui doit être fait a été fait. Sauf que j'ai trois reproches principaux. Le premier, on a mis notre drapeau à l'envers. C'est grave pour une cérémonie comme ça. C'est très grave. Pour moi, du fait que le drapeau soit mis en l'envers, la cérémonie n'a pas son sens pour moi. Et ce qui m'étonne, personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Parce que vous savez, à l'école, quand vous, à la cérémonie des couleurs, vous ne respectez pas la montée des couleurs. Vous exécutez mal l'hymne nationale. On inflige des sanctions. Moi, je me rappelle qu'en 1984, quand j'étais en 6e, pour avoir mal chanté l'hymne nationale, les jeunes décidés révolutionnaires nous ont fait du rodeo. De 8h à 14h. Ça, c'était à WhatsApp. Pourquoi avoir mal chanté l'hymne nationale ? Vous voyez ce que ça donne ? Maintenant, on met le drapeau de toute une nation à l'envers. Et personne n'a vu ça. Personne n'en parle. Disons, les têtes devraient tomber. Les têtes devraient tomber. Et pour moi, pour avoir mis le drapeau à l'envers, tout ce qui s'est passé, je mets ça de côté. Deuxième chose. Quelle est la position de la vice-présidente par rapport à la première dame ? Oui, on l'a mis derrière la première dame. C'est quoi ça ? Je veux que le protocole m'explique quand même ça. La position de la vice-présidente, elle est élue. C'est la même liste que le chef de l'État. Mais elle se retrouve derrière la première dame. Comme ça, dame de compagnie. Moi, je veux que le protocole d'État me l'explique. Maintenant, mon... Est-ce que ce n'était pas dû au fait que comme c'est la cérémonie d'investiture du président de la République, c'est lui qui prête ses cérémonies, ce n'est pas la vice-présidence ? Ça veut dire qu'on peut mettre la première... Écoutez, vous n'êtes pas du protocole. Je vais vous poser une question. Le protocole m'explique ça. Je relance. Le protocole m'explique cela. Troisième chose, on a beau les aimer, ne pas les aimer, moi, je n'ai pas apprécié l'absence des deux anciens présidents. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Donc, on devrait faire le maximum pour que ces gens-là soient là. Le reste, le décor, les textes, ce qui se passait habituellement, le chef de l'État, il a parlé de son look, il a son look à lui qui est particulier, c'est que c'est un sapeur. Le reste, mais il y a... C'est un sapeur. Oui, il s'habille bien. Disons les choses clairement par rapport à moi, il s'habille bien, par rapport à d'autres personnes, il s'habille bien. Mais, ces trois éléments qui ont manqué pour moi ont apporté un coup dur. Et depuis ça, j'attends qu'on me dise, mais c'est qui ? Que ce soit le chef d'État-major, que ceux qui ont porté le drapeau, que détectons. Mais c'est comme si, bon, bastard, on s'en fout, quoi. Ah oui, mais je m'adresse, que Patrice-Alain est également un sapeur pour vous ? Quelles sont vos observations sur cette cérémonie d'investiture ? Non, mais... Heureusement, le jour-là, on avait le choix. Patrice-Alain est un sapeur. Elle est un sapeur. Moi, je suis... Non, enfin, celui qui l'a dit, il doit avoir ses raisons. C'est qu'heureusement, le jour-là, le 23 mai, la minuaire, on avait le choix. Donc, soit d'être braqué sur Porte Nouveau, soit d'être braqué ailleurs. Moi, j'étais tranquillement, quelque part, dans un événement plus short, moins polémique. J'étais quelque part, très commun, grand propos. Vous étiez en temps de fêter Novichat, puisque c'était le même jour. Voilà, qui est... qui est dans le symbolisme ce que c'est, la fatalité, l'union, tout ça, quand même, je suis pas de la région, avec des amis, en famille. Donc, je n'ai pas suivi du tout. Vraiment pas du tout. Vous n'avez pas voulu re-suivre ? Pas voulu, mais je ne sais pas si vous étiez là-bas ou si vous avez les écoutes là-bas. La mienne, c'était tellement énorme qu'on ne pouvait même pas penser à autre chose. Mais après, oui, mais après, est-ce que... En tant qu'un citoyen, en tant qu'un citoyen, est-ce qu'après, vous n'avez pas été capable de dire... savoir comment... Vous êtes journaliste, quand même. On a l'impression que vous avez gêné par ma différence. Non, du tout pas. Non, c'est comme ça le pays est devenu. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans la rue du... Le centre du Bénin, c'est Patrice Talon. Tout le monde devait focaliser sur ça. Et je vous dis, heureusement que ce jour-là, le Bénin avait le choix. Et moi, il y avait Novichat. Voilà, Novichat qui a un symbolisme centenaire. Oui, mais quand un citoyen de Landa le dit, ça n'étonne pas. Mais quand Arémi Choubadé, qui est reconnu quand même pour cette annonce journalistique, dit ne pas s'intéresser à une cérémonie de l'institut, ça mène à des interrogations. C'est ça que je me dis. Pourquoi ma différence que j'aime ou vous pose des interrogations ? J'ai fait le choix de ne pas... D'abord, je n'étais pas invité. Je ne voyais pas l'intérêt pour moi d'être à Porte-Nouveau. Il y a des citoyens suivis en direct sur les canaux digitaux. Ils ont peut-être plus de chance que moi. Moi, je ne pouvais pas. D'abord, je n'ai pas de chauffeur. Je conduis moi-même mon véhicule. Et je vous avais dit que c'était tout un péril pour moi. J'étais à Comer, après j'étais à Grand-Poupo, puis j'ai fini à Gouet. Et voilà. Et ça a duré jusqu'au... Et donc le lundi, le mardi, le mercredi, vous n'avez pas voulu ? Le lundi soir, j'avais quelques bribes. Voilà. Ces bribes-là, oui. Il y avait des gens, deux gens de mon frère qui ont été sur les événements. Sur ce plateau, ils ont donné les détails. Chacun a dit ce qui l'intérêt dans la cérémonie. Et qu'est-ce que moi, qui n'était pas là, je pourrais dire de plus pertinente que ce qu'ils ont dit ? Je ne sais pas. Donc c'est pour que je vous dis que le jour-là, les bribes-là avaient eu la chance de choisir. Et j'ai fait mon choix. Comme dirait l'autre, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Mais avant de revenir à Julien Kitti, à cette cérémonie était présent l'ancien président de la Cour Consulérale, Robert Dossou. Cela a suscité beaucoup de commentaires sur la toile. Arémi Choubadé, quelle interprétation vous en faites ? Par contre, sur ce sujet-là, j'ai suivi un monsieur de Porte-Nouveau qui a l'habitude de parler, je crois, il doit être présent sur les médias une fois par mois, un ancien avocat. Jacques Migant ? Vous avez dit Jacques Migant, certainement lui. Je l'ai suivi à propos. J'ai suivi un peu Robert Dossou qui parlait de son attachement à l'institutionnel. Et lui, par contre, il a fait tout un développement, je crois, c'est sur votre micro, il a fait tout un développement sur... Et il disait en gros qu'il était venu pour que sa présence légitimait, l'invissérative, légitimait, il était... La communale et l'élection présidentielle. Légitime, bon, j'avais trouvé cela assez croustillant. Enfin, quand vous... Le fait même d'être là. Les autres qui n'étaient pas là, vous avez dit voilà, nous, on a eu la chance de ne pas être là, sinon nous, on aurait dit, bon, parce qu'on était présent, donc on a légitimé l'exclusion de la législative. Et sa présence elle-là voit l'encontre même des décisions de justice internationales. Et un avocat dit que c'est la présence d'un ancien président de la Cour fonctionnelle qui vient légitimer et légaliser un événement que lorsqu'on va la confronter aux décisions de justice de la Cour africaine et les droits de l'homme, elle serait un porte-à-fou. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, le piège, la ruse et la rage. Bon, donc je ne veux pas dire que je m'estime d'avoir la bonne expression de ne pas être présent à cette manifestation. Si on vous aurait dit oui, bon, voilà, tout le processus nickel, je ne dis pas qu'il y a des failles. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Mais si c'est la présence de Robert Dossou qui vient légitimer et donner de la légalité à la posture du régime actuel, je trouve qu'il y a un gros problème. Il y a matière à réflexion et qu'il ne soit dit pas un des centres de la République comme celui-là, bon, moi, j'ai des appréhensions. Julien Kiti, quelle est votre opinion au sujet de cette présence de l'ancien bâtonnier Jacques Migant, acteur politique également, au sujet de la pré... de l'ancien bâtonnier Robert Dossou, j'allais dire, à cette cérémonie d'investiture. Pardon. Autant pour moi. Je pense que sur cette question-là, moi, tous ceux... C'est vrai que Jacques Migant et Robert Dossou sont en ancien bâtonnier. Oui. Confusion. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont les mêmes... Ils ont les mêmes personnalités. Du tout pas. Ou qu'ils ont les mêmes manières de voir les choses, même pas le même parcours. Moi, je peux vous dire quelque chose. Sur cette question, tous ceux avec qui j'ai parlé, pour leur dire ce que je pense, j'ai veillé à faire usage de toute ma liberté d'esprit. Pour leur dire, c'est un minimum à savoir que d'avoir l'idée que lorsqu'il y a des cérémonies du genre, les responsables d'institutions en fonction, les responsables d'institutions de la République qui ne sont plus en fonction sont invités. Donc, si on invite de Robert Dossou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle qu'il a été, s'il décline l'offre, il refuse l'invitation de la République. D'autres commentateurs auraient dit s'ils avaient la preuve qu'il avait refusé de venir, de répondre à l'invitation, ils allaient déplorer son absence. et ils allaient lui dire mais parce qu'aujourd'hui il se trouve avocat, en prestation d'avocat, gagnant pour clients des acteurs dits de l'opposition qui se retrouvent plus ou moins en conflit avec la loi aujourd'hui, que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est ça aussi ce qu'il faut comprendre et élever le débat. Un avocat, vous voyez, vous pouvez appartenir même à un groupe. D'accord ? Vous êtes par exemple un avocat, il lui est loisir d'être membre d'un parti politique par exemple. Alors, que quelqu'un membre d'un autre parti politique, d'accord, en tant que personne physique, vienne le solliciter dans son cabinet pour être son avocat sur un dossier qui n'est pas politique, quand tu vas le voir en train de plaider au tribunal, tu vas dire mais lui, membre de tel parti politique adversaire à l'autre, vient plaider pour défendre un membre d'un parti adversaire. Non, il n'est pas là en train de le défendre pour des affaires politiques. Donc, pour moi, la présence de Robert Dossou, même si elle ne devrait pas être anodine, ne devrait pas faire l'objet d'interprétations aussi fermées. Parce que, moi, quand j'ai écouté le bâtonnier Jacques Mingant, j'ai été un peu gêné. Il aurait pu dire, ah, mais les esprits faibles auraient pensé que Maître Robert Dossou ne serait pas là. Ah, mais c'est élégant venant de quelqu'un comme son douanier à lui, Robert Dossou, d'avoir été là. Parce que, qu'on le veille ou pas, la cérémonie qui a été organisée à Porte-Nouveau, quand même le président qui est élu ou pas, c'est une cérémonie entourée de toute la légalité possible. Puisque, ce n'est pas pour rien qu'on relie la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel du 11 avril, le duo Patrice Talon et Shabit Alata. Donc, c'est pour dire à toute la nation que c'est consacré à la plus haute institution. Mais maintenant, ancien président de la Cour constitutionnelle, vous voulez que Robert Dossou ne vienne pas. Maintenant, s'il vient et que, comme il le dit, bon, voilà, il donne, Jacques Migat, il donne l'opportunité, la brèche à mon grand frère de gauche. Votre grand frère de gauche. Arimi Choubadé. De gauche. Bon, vous voyez, gauche, par rapport aux dispositions de votre plateau. Il faut voir gauche. Maintenant, si vous le comprenez autrement, ça fait votre problème. Alphonse Moïsoudé. Maintenant, ce n'est pas avant de vous laisser à nouveau votre parole que vous m'avez donnée. Je pense qu'il ne va pas me mettre à l'aise parce qu'il avait choisi d'aller chez moi à Grand Popo pour aller célébrer et vivre, jouir des délices de Novichat, mais qu'il dise que il a eu, quoi, les Bénois avaient la chance d'avoir le choix d'aller là-bas. C'est comme s'il y avait un danger ou un malheur pour eux, un déshonneur pour eux à être à Porte-Nouveau. Bon, on lui concède d'avoir été à Grand Popo, c'est aussi pour la nation. Pourquoi, selon vous, les anciens présidents Thomas Bouniaï et Nisivor de Léonis-Soglou n'ont pas fait comme l'ancien président de la République constitutionnelle Robert Dossot ? Rien à foutre. Que Robert Dossot soit là, rien à foutre. Ça n'importe quoi. C'est lui qui va, qui reçoit le serment du chef de l'État. Si les gens veulent faire de la récupération, c'est leur problème. Moi, pour moi, que Robert Dossot... Mais tout à l'heure, vous avez déploré l'absence des anciens présidents de la République. Robert Dossot, l'ancien président de la République, moi, je ne comprends pas que toi, je suis un mouchoir. Et ceux qui veulent récupérer politiquement la présence de Robert Dossot, ça ne veut pas le voir. Ça ne veut pas le voir. Ça ne veut pas le voir. Qui vous souviennent qu'avant ça, il y a eu des coups de gueule ? Des coups de gueule ? C'était un titre que bon, cela prouve qu'entre le régime Robert Dossot, rien à foutre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un a prêté ses mains et que mon drapeau a été mis à l'envers. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste que tu entends puis on soit là ou qu'il ne soit pas là, je m'en fous. Et je dis, je suis d'accord. Écoutez, le 23, c'était dimanche de Pentecôte. C'était dimanche de Pentecôte. Les gens soient allés à l'église, vous n'avez pas dit aux gens de fermer l'église, chacun est libre de suivre. Je ne lui en veux pas. Non, on ne lui en veut pas. On ne fait pas d'histoire. Encore que l'esprit s'est descendu sur le stade de Gaulle aussi. Les deux, ne sont pas arrivés là. Vous savez, tout ce qu'il y a entre les échanges de propos et les écarts de langage. Eux, ils ont eu tort. Je pense. Eux, ils ont eu tort. C'est votre avis. Vous savez, ils ont eu tort. Quand quelqu'un, vous m'invitez que je ne me sens pas en sécurité à votre invitation, vous n'allez pas m'obliger à répondre à votre invitation. Vous n'allez pas m'obliger. Ils ne vous ont pas dit ça. Tu baptises ton enfant, tu m'invites, si je ne veux pas, tu vas me mettre un pistolet sur la table pour dire, Alphonse, vous avez dit que vous n'allez pas comparer que vous soyez torsant. Vous n'allez pas non plus comparer l'investiture du président de la République à un jeu de bataille. Arimi, Arimi, je ne demande seulement de reprendre l'émission. Non, non, avant de reprendre l'émission, Arimi, non, ça peut donner un peu de désordre. Non, il n'y a pas de désordre. Vous avez la parole. Il n'y a pas de désordre. Ça peut toujours donner un piment au départ, s'il vous plaît. Vous savez, ce qui se passe, j'ai dit, on devrait tout faire. Et j'avais dit dans ma place de parole qu'on devrait tout faire. Et vous me demandez qu'est-ce qui peut justifier. Et tout le monde sait qu'entre le président Patrice Talon et l'ancien président M. Vodé de M. Seuglo et Pony, il n'y a pas de savoir. Vous le savez très bien puisqu'on a mis le conteneur devant la maison quelqu'un pendant 52 jours. L'autre, ça ne va pas. Donc, peut-être qu'on les a invités compte tenu de leur ressentiment. Ils ont refusé. C'est le choix. Vous faites une invitation, vous m'invitez, je reçois la carte. Je ne suis pas obligé. On a dit sur ce plateau-ci que ce n'est pas Patrice Salon d'Étude Personnelle qui invite, mais la République qui invite. Écoutez, et s'ils ne se sentent pas à sécurité, ils vont venir à Porte-Nouveau pour avoir des problèmes. Quand, en pleine circulation, on peut arrêter les gens et les prendre, vous avez vu comment on a pris Madougou, vous avez vu comment on a pris les autres. Vous savez, moi, je ne repose pas. Ces gens, ils ont leur raison de sécurité. Il y a des gens qui, est-ce qu'ils sont les seuls que la République a invités et qu'ils ne sont pas partis ? Mais je dis, cela prouve qu'il y a un malaise. Il y a un malaise dans le pays. Au-delà des élections, il y a un malaise. Il faut instaurer un dialogue pour que les Bélinois se parlent. Parce que la façon dont on a récupéré la présence de Robert Dessou, on sent que si Robert Dessou n'était pas là, ça va faire flop. Non. Moi, j'ai lu, j'ai vu des confrères. Beaucoup ont dit, ah oui, ça montre qu'entre le président Talon et Robert Dessou, il y en a marre, il faut arrêter ces choses-là. Je dis, ce qui intéresse le Bélinois, un second mandat de 5 ans, j'ai de commencer. Quelle sera la plus-value pour chaque Bélinois ? D'ici à 2026, quel sera notre statut social ? Quel sera le niveau de développement ? Qu'est-ce que chaque Bélinois va gagner le reste là ? Pour moi, c'est super fêtatoire. Alors, Marie-Michel Bladier, nous allons entrer dans le vif des sujets, le discours d'investiture du président Patrice Talon. Vous l'avez lu ? Vous l'avez écouté ? Comme ce discours ? Je ne sais pas pourquoi... Vous avez eu des problèmes d'information sur... Non, je ne sais pas pourquoi vous faites tout ce discours d'investiture. Vous savez, l'instant solennel, l'instant grave. Pour ces élections-là, excusez-le, les gens sont encore dans la douleur. La République devrait se sauver d'eux aussi. Je ne sais pas si cela a été fait dans le discours. Vous avez des militaires qui sont encore à l'hôpital. des reportages ont montré qu'il y a eu des morts dans cette histoire. Il y a encore des opérations dans certaines régions. Vous savez, quelqu'un disait bien à propos, avant tous ces événements, que les Bénois ne connaissent pas la guerre et l'après-guerre. Ils ne connaissent que l'avant-guerre. Comment on a entretenu une armée ? Et lorsqu'on a les tirs, les balles ne commencent pas à siffler, c'est l'horreur jusqu'à la fin de la suite des générations. On ne sait pas jusqu'à quel niveau on a abîmé le tissu social. Et on est là à parler d'un discours, d'une cérémonie, de quelqu'un qui s'appelle qui ont la vie sapeur, qui parle bien... On a même parlé de l'esprit sain. J'ai entendu beaucoup de choses ici, mais il y a des gens qui sont dans la douleur. Il y a certains, je me souviens, depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Il n'y a même pas de... Comment vous appelez ? On ne sait même pas si on est à la fin de la violence. Ou si on est encore dedans, on ne sait même pas de traumatisme. Même si vous êtes en France ou je ne sais même pas où, et que vous apprenez que dans votre village, on tire, des gens, des Bénois tirent les uns sur les autres. Je ne sais pas dans quel état vous serez. Et tout ça, moi, je vois qu'on ne donne pas suffisamment de place à cela, comme si, bon, comme dirait quelqu'un, c'est-à-dire les dégâts collatéraux. À la rupture, tous les Bénois sont collatéraux. Il y a un Bénois à Kmono. Oui, c'est un peu gênant. Donc, le discours, vous ne l'avez pas suivi ? Non, mais je ne sais pas quel intérêt vous avez dans ce discours-là. On dit investiture. Ça dit que, si je comprends bien, c'est la prise de l'investiture. D'abord, je ne savais pas à quoi ça sert l'investiture au Bénois. Autrefois, on croyait que c'était le début du mandat, que l'investiture marquait le début du mandat. Or, entre l'autre investiture et celle qu'on a vue aujourd'hui, il y a plus que 5 ans. Donc, je me demande si la prochaine investiture aura lieu exactement dans 5 ans. Ça veut dire que, bon, on pourrait continuer sans problème la gestion du pouvoir sans passer par cette étape, puisque cette étape a été vidé de sa substance. On savait que l'investiture en droit marquait le début du mandat, le jour où on vous installe à votre poste ou commence votre mandat, c'est à partir de là qu'on fait le décompte. Mais aujourd'hui, le décompte ne se fait plus à partir de l'investiture, de la présentation, de ses droits. Et donc, pour moi, c'est devenu une cérémonie banale. Par exemple pour laquelle, Harry Mishouaier, vous n'avez pas... Si vous voulez parler de comment ça s'est passé, de discours, je suis d'accord, vous avez conçu votre émission par rapport à ça. Mais franchement, je me dis que ce qu'on devait profiter pour dire, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la République qu'une cérémonie banale. Mais le discours aussi a épris de... Nous parlons des présidentielles, on doit tirer toutes les conséquences aussi. Vous savez, pour paraphraser quelqu'un qui est très cher à moi, le Bénin, il n'a de richesse que la Béninoise. Si les gens ne payent pas les impôts à Bante, à Savé, ou à Chaurou, il n'y aura pas de PRG. C'est si banal que ça. On n'ira pas extraire de l'or quelque part, ou du pétrole quelque part, pour construire ce qu'on est en train de faire. On nous a dit là, c'est parce que chaque Béninoise... Et d'ailleurs, il faut profiter même de l'occasion pour nous féliciter d'avoir payé plus d'impôts. Et non, féliciter sur moi ceux qui les utilisent. merci à vous, nous payons plus d'impôts. Nous allons venir au sujet qui est lié au discours d'investiture du président Patrice Talon, Julien Kiti. Vous, vous étiez à Porte-Nouveau, vous avez suivi le discours. quelles sont les phrases fortes qui vous ont marqué au cours de ce discours-là ? Bon, merci. Et pour, donc, rapprocher les choses avec ce qui a fait la quintessence de la dernière, donc, intervention de Haïmi Choubadé, moi, je peux dire, j'ai été marqué par une portion du discours du chef, du investiture du chef de l'État où il demandait, il invitait les Béninois, tous les Béninois à, ensemble, penser les plaies, tout ce qui nous a opposés lors des élections, les querelles afférentes aux élections, que nous puissions considérer que ces querelles sont derrière nous. Bon, je suis sûr qu'il ne disait pas que personne n'en garderait plus un souvenir heureux ou amer, mais, il faut aller vers, donc, se vivre ensemble qui nous caractérisait et il a surtout insisté sur le fait qu'il tient contrairement à ce que certains pourraient penser, ce second mandat encore, à rester, comme la Constitution le lui recommande, le président de tous les Béninois. Le président de tous les Béninois. Lorsqu'il dit ça en disant qu'il faut que les querelles liées aux élections soient derrière nous, ça veut dire qu'il est en train de lancer donc le temps de la main à tous ceux qui ont une raison ou une autre de garder des frustrations d'un degré donné, de penser qu'il faut que nous soyons dans l'opposition radicale, il faut que nous soyons dans l'affrontement pour pouvoir faire passer nos idées. Et ça, j'y ai vu un peu quand même d'humilité, j'ai vu quand même un président qui sait qu'il y a des choses à corriger dans notre vivre ensemble parce qu'il n'est pas non plus directement un responsable de tout ce qui est arrivé. Les acteurs de l'opposition, des gens qui ont appelé par exemple à des manifestations qui ont tourné au vinaigre, à des affrontements physiques armés, ils ne sont pas non plus à dédouaner, ils ne sont même plus à condamner et pourquoi tout cela est arrivé même si on doit creuser, même si la justice doit faire son travail pour donc situer les responsabilités, ce qui est en train d'être fait et le souhait c'est que ça se fasse dans les règles de l'art et suivant les tests de la République, et bien même si la justice doit faire son travail en tant que chef de l'État garant donc de se vivre ensemble. Moi j'ai aimé cette portion-là, cette portion de son discours. j'ai également aimé que le président de la République ait dit à juste titre que son second mandat sera hautement social. Ça veut dire quoi ? Vous avez applaudi également sur le stade ce jour-là ? Oui, j'ai applaudi mais pas comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. J'ai applaudi parce que j'ai vu quelqu'un qui a su dans son discours politique dire ce qu'il faut. d'accord ? J'ai applaudi donc sa capacité à savoir que les Béninois l'attendent sur ça. C'est ça aussi le talent d'un dirigeant à pouvoir détecter ce qui préoccupe en ce moment les Béninois. Alors, c'est un engagement quand vous le dites publiquement comme ça. C'est une manière de rassurer le peuple et ce peuple n'attendra simplement que le chef de l'État joigne l'axe à la parole. Et puis enfin, il a dit qu'il faut que nous puissions continuer la dynamique de la bonne gouvernance que nous continuions de lutter contre l'impunité et la corruption. Mais là où ça fait jaser et moi j'estime que c'était bon pour lui d'avoir mis ça aussi dans son discours c'est là qu'il a dit qu'il va renforcer il va travailler à ce que la démocratie soit renforcée les libertés soit renforcée. J'ai écouté certains surtout des opposants des gens qui ne ne partagent pas la voix dire mais alors comment celui que nous pensons qu'il restreint les libertés et les principes démocratiques va venir nous dire ça alors que il est question alors que le débat se fasse pour que chacun dise comment il conçoit la démocratie si nous nous entendons pas sur comment nous concevons la démocratie et que la démocratie doit rimer avec ce que chacun décidera de faire parce que l'erreur ça peut être dans un cas comme dans l'autre le chef de l'état n'est pas un extraterrestre son entourage n'est pas un extraterrestre aucun de ses ministres n'est Dieu ça veut dire qu'il peut leur arriver de commettre des erreurs mais quand ils font quelque chose de bien dont ils sont convaincus si on n'est pas d'accord si on pense qu'on peut faire mieux c'est de faire le débat d'idées c'est de pouvoir dire ce qu'ils disent voici au regard de quoi on estime que c'est pas vrai et apporter la réplique nécessaire au lieu de dire simplement le talent est mauvais bon voilà donc il faut continuer à dire que tout ce qu'il dit est mauvais Alphonse Moïse Soudé qu'est-ce qui vous a séduit vous particulièrement dans ce discours non moi ce n'est pas question d'être séduit mais quand on me dit que les mésententes et les grènes de l'élection sont des réunions je n'ai pas apprécié ça il y a des gens qui en 2019 se sont vus couper les gens c'est pas moi qui l'ai dit quand le chef de l'état a fait la tournée des 117 communes les jeunes du Chahoulou l'ont dit qu'il y a des gens qui ont été amputés mais qui n'ont reçu plus l'assistance mais oui vous ne pouvez pas dire que c'est derrière nous tant que ceux-là vont porter les séquelles il n'y a que les tests que nous avons utilisés pour faire les élections de 2019 2020-2021 posent problème il faut être il faut être alors quoi ces tests bon je vous c'est pas moi qu'il faut poser les questions mais permettez là en quoi c'est pas pour perturber autant excusez-moi oui allez très rapidement par contre ce que vous voulez dire autant on peut être dérangé pas le fait qu'on interfère dans la discussion mais autant moi je ne conçois pas le débat qu'on traduit toi comme un tour de table ou c'est pas une table ronde alors cela dit je voudrais repréciser mes pensées ce que j'ai entendu je l'ai vécu comme une invite à ce que chacun travaille il a même insisté sur le fait que ce soit compris comme une responsabilité à nous tous de travailler à ce que ces querelles soient derrière nous est-ce que ça signifie que les conséquences des querelles qu'il y a eu entre nous des conséquences des violences qu'il y a eu il ne faut pas continuer à les gérer non la preuve Harimi l'a dit ça n'arrête pas les soins que les militaires sont en train de suivre non il faut non pas du tout pas du tout je ne sais pas si vous connaissez notre confrère Bacar Bolini oui je le connais vous savez ce qui est arrivé à son enfant je connais oui je connais cette histoire vous savez vous savez non moi je suis de ceux qui pensent honnêtement s'il vous plaît moi je suggère comptez bien le temps que je prends et je vais être juste en disant redonnez ça monsieur Soudé après je peux ne plus parler dans ce débat mais je voudrais nous inviter à quelque chose lorsqu'il y a eu des moments dramatiques des choses qui se sont passées qui sont graves le plus important ce n'est pas de continuer à reburer le couteau de la plaie c'est de faire le point de ça et de façon vraie par exemple il faut que s'il y a eu des morts d'accord du fait de cette violence là au sein de la population que ce soit maintenant que ce soit le premier et 2 mai 2019 que ce soit autant des communales s'il y en a eu que le point soit fait véritablement on a quoi le droit du gouvernement je vous reviens il y a des organismes qui existent qui peuvent donner la preuve je vous reviens je vous reviens Alphonse Moïsoudé Alphonse Moïsoudé moi je ne serais pas prêt à dire que il faut s'en tenir simplement au point fait pas le gouvernement bonsoir vous savez il y a lui aujourd'hui un commentaire Alphonse Moïsoudé à la parole en principe non il faut qu'il dise qu'il permette il me l'a dit merci Alphonse ça vous dit qu'il y a eu procès et le procès il y a eu procédure qui s'assortit par un non lieu quelqu'un a dit ce matin qu'il est fatigué de lutter contre la mauvaise foi qu'on me dit maintenant qu'on ressorte le dossier qu'on les épulse tout le monde sait ce qui a été rendu dans les événements de 2019 non seulement il y a eu non lieu par la justice il y a eu la loi d'avis tout ça est connu c'est à dire que c'est comme si rien ne s'est passé on a effacé le tableau oui mais est-ce que tout ça n'a pas profité aussi bien aux opposants qu'à démonter plein d'opposants ont été libérés vous vous souvenez il y a moins d'un mois le chef de l'état sur une scène internationale quand on lui a parlé de dialogue il dit ça ne l'intéresse pas alors c'est un mois après parce que moi le discours c'est pas ça c'est pas ça qui va ressusciter les morts c'est pas ça qui va soyer les blessés mais dites nous est-ce que selon vous est-ce que selon vous non je reste avec vous est-ce que selon vous Patrice Talon est là pour satisfaire à toutes les éligences de l'opposition est-ce que selon vous un chef d'état est en place pour satisfaire à toutes les éligences de l'opposition quand bien même cette opposition est constituée par exemple d'acteurs qui ont des problèmes de personnes avec Patrice Talon lui-même vous savez ils ne sont pas dans la posture de mouvance et opposition je ne sais pas si les gars les gens qui étaient fauchés par des balles sont des opposants ceux qui sont morts nous sommes dans mais ils ont répondu à un appel ils ont répondu à des gens qui sont complètement innocents vous avez dit qui est dans sa cuisine qui a été tuée par des balles qui ont transgressé le mur a répondu à un appel vous avez suivi une jeune dame qui a dit que c'est son petit qui était à la maison il voulait rentrer dans la chambre quand il y a eu les trous là et puis il a attrapé une balle donc il y a des morts donc vous dites un appel à choses et jusque là on n'a pas vu les chasseurs peut-être que on n'a pas vu les armes on n'a pas vu les munitions ça veut dire que chacun a gardé son potentiel et que ça peut reprendre à tout moment que faut-il faire est-ce que c'est dans les discours c'est pas le chef d'Etat qui a demandé aux gens de se tuer pourquoi c'est lui qui va dire aux gens maintenant du travail moi je n'ai pris aucune responsabilité dans les trous et pourquoi les discours se sont adressés à moi si on veut faire les discours on a vu comment on a engagé un dialogue dans ce pays où le dialogue même a exclu des gens on n'a pas invité par exemple les anciens présidents de la république au dialogue au fameux dialogue entre amis et pourquoi on veut que le processus qui a abouti à l'élection nous allons permettre à Alphonse Mouissoudé de ne pas être un spectateur sur le plateau à cette investiture en réalité c'est un piège que M. Minha a révélé en ce qui concerne le président d'Ossou nous parlons d'investiture nous parlons du discours d'investiture Alphonse Mouissoudé je vous reviens merci je crois que il faut qu'on fasse un débat à la hauteur de notre intelligence il faut qu'on fasse un débat à la hauteur jeudi et je répète en 2019 en 2020 en 2021 les tests qui organisent les élections ont posé problème on ne peut pas dire que les collèges sont derrière nous si on ne corrige pas les tests ce sont des tests corrigibles à moins qu'on ne soit malhonnête un politique malhonnête pour reconnaître que ces tests n'ont pas posé problème on ne peut pas améliorer notre vie vivre ensemble si on ne corrige pas ces tests on ne peut pas améliorer notre vie ensemble si des gens ont encore dans leur jambe le débat de 2019 bon Dieu il n'y a que des gens le mot maman a disparu de leur vocabulaire depuis 2019 ils ne peuvent plus dire maman vous voulez que j'oublie ça quand je sais comment la mort a fatalement fauché mon parent ah non il y a des choses qu'il faut régler d'abord en 2020 mais lorsque vous dites qu'il y a des choses qu'il faut régler comment vous que proposez-vous pour régler cela puisque depuis 2019 il y a eu quand même des initiatives qui ont été prises on a vu les leaders politiques de ces régions qui ont organisé des sciences mais toujours il faut qu'on aide comment par quel procédé on doit régler en 2020 quand les est-ce que pour vous ce sont les assises qui vont régler cela en 2020 nous avons quand même un parlement c'est pas la famille sourire ou bien la famille le parlement a fait la loi d'amnistie je n'ai pas ma famille qui est au parlement mais quand en 2021 mais c'est vous qui les avez envoyé vous avez voté pour eux pour qu'ils aient au parlement quand en 2020 les conseillers ont voulu faire yo-yo ils ont voulu demander leurs caprices ils ont voulu faire quoi ? ils ont commencé par faire leurs caprices ils ne voulaient plus ils ont voulu faire quoi ? ils ont voulu faire yo-yo c'est quoi yo-yo ? et que on a voté une loi interprétative pour imposer des meurs alors qu'une fois que les gens étaient élus ils ont la possibilité de se mettre en temps pour choisir le meurtre d'entre eux vous leur disiez mais quand certains étaient élus dans d'autres communes la va et le proche mais est-ce qu'à un niveau de données je dis laissez-moi aller au bout de mes idées les textes il faut d'abord que le parlement prenne sur lui la responsabilité de faire la relève de ces textes parce que quand vous écoutez les uns et les autres c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale que les textes sont parfaits mais est-ce que quelque part à son moment est-ce que vous ne voyez pas que le personnel politique a un problème ? lequel ? dites-le moi le personnel politique qui vote les lois parce que tout le temps on a comme l'impression que toutes les erreurs sont mises sous le compte d'une seule personne tout le monde estime que c'est Patrice Stallone qui est fautif sans quand même attribuer des responsabilités tout à l'heure vous avez dit puisqu'on parle du discours d'investiture qui a été prononcé lu par Patrice Stallone donc c'est ses engagements c'est le bilan que lui a fait mais chaque fois vous dites par exemple tout à l'heure qu'il faut qu'on pense les plaies de 2019 qu'on pense les plaies de 2021 alors que 2019 il y a eu des actions qui ont été posées des actions qui ont été menées même par les leaders politiques des dites régions aujourd'hui 2021 vous dites qu'il faut qu'on mène des actions le chef de l'état s'est prononcé sur la question Arémi Chouad il l'a rappelé tout à l'heure au cours d'une émission avec des confrères internationaux selon vous comment on peut régler alors le problème pour que désormais le vivre ensemble l'unité à laquelle appelle le chef de l'état pour que le pays soit construit ensemble soit véritablement de mise à la cité par quel procédé selon vous vous avez choisi je vous ai choisi de ne pas m'écouter non je n'ai pas choisi les tests sont posés qui s'occupe des tests c'est l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités et dise par rapport après avoir éprouvé les tests sur trois élections il y a problème assis on nous le corrigeons oui mais c'est pour corriger qu'ils ont voté la révision constitutionnelle et voté la vague électorale pour choisir les maires donc si vous leur demandez de corriger ils vont peut-être encore rajouter d'autres bêtises non il faut corriger non les gens peuvent corriger le dialogue le chef de l'état dit qu'il n'en veut pas parce que vous savez je vais décider à ne pas me laisser non non c'est pas pourquoi vous ne voulez pas vous laisser parler vous avez arraché la parole non si vous ne voulez pas me laisser je vais croiser les bras jusqu'à la fin de l'année je vous ai laissé parler tout à l'heure je prends la parole vous m'envoyez des questions je prends la parole non je ne vous arrache pas la parole mais vous avez reçu des consignes pour ne pas me laisser il n'y a pas de consigne il n'y a pas de consigne parce que sur plusieurs plateaux on m'a interdit de parole si vous voulez commencer ça ne me gêne pas il n'y a pas de consigne parce que mener un débat je ne gagne rien si vous ne voulez pas que je parle ok basta je me tais et puis on finit l'émission vous êtes en opiné mais je dis le chef d'état a fait un discours ce n'est pas moi qui ai fait la tournée des 277 communes vous avez écouté des gens dire nos parents étaient blessés on leur a coupé le pied personne ni même le maire de la commune n'est pas venu les assister ça il faut régler c'est pas seulement après la présentielle quand on a tiré des militaires et les autres d'avant ils ne sont pas des citoyens béninois ça veut dire qu'on fait deux poids deux mesures rechercher ceux-là qui sont blessés qui portent des séquelles qu'on peut soigner la république peut s'en occuper c'est ce que je dis donc il ne faut pas qu'on dise bon parce qu'il y a eu amnistie les blessés les handicapés les gens vous parlez de 2021 ou de 2019 ou des deux j'ai dit 2019 2020 2021 c'est ça le problème parce qu'on ne va pas quand même s'accrocher à 2021 seulement il y a eu des blessés en 2019 il y a eu des mois en 2019 en 2020 mais je dis c'est un ensemble c'est un ensemble si on veut améliorer notre vivre ensemble parce que si vous voulez qu'on vive ensemble on doit quand même parler le même langage nous devons nous sentir tous fils d'une même république mais est-ce que la classe politique elle-même est prête à parler du même langage ? que le premier responsable initie parce que moi j'ai dit il faut tout le temps prendre les gens à témoin que le chef de l'État prenne la responsabilité de convoquer un dialogue national où on va inviter tous les partis nous connaissons les partis politiques qui sont enregistrés je crois qu'il doit y avoir 14 qu'on les invite et que si quelqu'un refuse on va parler de peu à témoin pour dire le chef de l'État a manifesté sa bonne volonté de mettre tous les hommes politiques de toutes tendances politiques confondues pour discuter je reste avec vous pour ne pas que vous dites que je ne veux pas vous laisser parler je vous pose encore une dernière question est-ce que selon vous si aujourd'hui Patrice Stallon décide par exemple qu'il y ait un dialogue où est invité les anciens présidents Thomas Boniaï Nisevor Soglo également Sébastien Germain Ajavon Valentin Dianondé Comi Coutier pourquoi pas même Riky Amadougou est-ce que vous pensez que cela va faire oublier les pleins que vous évoquiez tout à l'heure vous pensez que si eux ils arrivent à se parler tout sera réglé est-ce que la paix sociale du pays est déterminante de l'entente entre ces acteurs politiques selon vous c'est pourquoi je dis que vous ne me suivez pas non il faut recenser tout la blessure je vous suis tout ce qui a été victime il faut recenser tout ce qui a été victime mais est-ce que le chef d'État va changer avec les blessés ou avec les acteurs politiques laissez-moi finir quand les gens sont blessés c'est une prise en charge intégrale par l'État béninois ça c'est la première étape la deuxième étape il faut que les hommes politiques s'asseillent et se parlent si ces deux étapes là ne sont pas réunies on ne peut pas parler de vivre ensemble parce que si on réglige les hommes politiques ceux qui ont encore les balles dans leur corps ceux qui ont été amputés ils sont invités à la rencontre ils ne sont pas à Jérarim l'a rappelé celui qui est dans sa chambre et qui reçoit un balle perdu il est homme politique il a de quelle tendance il n'a pas de bon politique mais c'est un citoyen béninois dont les parents payent les impôts il faut qu'on le soigne parce que quand on s'occupe seulement des militaires et les autres et les autres c'est vrai que les militaires sont la proposition et les autres qui ont reçu les balles perdues et les autres qui ont été amputés ils ne sont pas des béninois ils ne sont pas des béninois donc ce n'est pas seulement politique mais il faut aussi régler les problèmes parce que celui qui est blessé et qui ne voit personne ça rage ça augmente on ne sait pas ce que celui-là va devenir demain c'est ça le problème les enfants dont les parents ont été tués et qui n'ont vu personne derrière on ne sait pas ce qu'ils deviendront demain parce que quand ils vont grandir ils seront maturés voilà les conditions dans lesquelles vos parents ont disparu attention Arémi Choubadé est-ce que vous pensez que la classe politique aujourd'hui est disposée à parler d'une même voix lorsque nous savons ce que nous savons qu'est-ce que vous appelez la classe politique ? je parle de ceux qui appellent les gens à sortir ceux qui les appellent les 93 ont été choisis à un seul homme ne déballez pas là oui mais aujourd'hui c'est la classe politique mais lorsque vous parlez de dialogue s'il doit y avoir dialogue qui sont ceux qui ne vont prendre pas ce dialogue ? on ne peut pas parler de dialogue si on ne revient pas aux anciennes lois qui ne posaient pas de problème n'oubliez pas que ces lois notamment le code électoral de 2015 est-ce qu'il est venu après un long dialogue avec l'implication de l'ONU et après une seule personne choisit son parlement et fait tout sauter les lois ont été votées en 2017 2018 ah non avant les élections avant les élections avant les élections de 2015 il y a eu le nouveau code électoral avant les élections de 2019 avant les élections de 2015 il y a eu le nouveau code électoral oui tout à fait c'était le code électoral consensuel mais les lois ont été toilettées avant la 8ème législature attendez attendez pas la ruse et la rage mais nous sommes en politique si la politique peut expliquer tout si la politique explique de tuer les gens si la politique explique de renvoyer des béninois à l'extérieur je vous ai déjà dit ici que pour parafrainer quelqu'un le bénin n'est de richesse que les béninois mais aujourd'hui aujourd'hui ma question à l'implication il ne peut même pas avoir de dialogue si les lois restent en état je ne sais pas ce qui va changer en 2023 par rapport aux élections législatives ça va être la même chose de ce qui s'est passé en 2019 puisque c'est la même loi les mêmes acteurs avec peut-être les mêmes ambitions je ne sais pas ce qui va changer on va toujours éliminer les parties qu'on veut éliminer et il y aura toujours ceux qu'on veut garder dans la course seront dans la course et je ne sais pas ce qui va changer puisque les mêmes avant même de changer avant même d'aller dans ce dialogue là c'est le dialogue qui va aboutir au nouveau test on revient à la case départ oui le dialogue se fera avec qui selon vous ? commençons par éliminer la loi vous allez voir que les parties qu'on avait éliminées par cette loi là vont revenir les parties qu'on a éliminées par les lois qu'on a réalisées vont revenir par le truchement de cette annulation là et quand on a fait ça on revient à la case départ et vous aurez les acteurs qu'on a renvoyés à l'insérit par cette loi là qui vont revenir de toutes les raisons le chef état sait à qui il va parler si il veut parler à quelqu'un il sait à qui il va parler pour développer la situation lui-même il dit qu'il est avec eux depuis des décennies non c'est pas ici sur un plateau qu'on va lui indiquer les gens avec qui il ira pour décrisper la poussure il sait très bien les acteurs qui sont là aujourd'hui ils savent très bien comment faire pour décrisper la poussure mais comme ils sont dans une posture ils veulent gagner les pas qu'ils ont enfin si ils veulent gagner comme des pas gagnants ils ne lâcheront pas ils ne veulent pas lâcher Julien Kitti pensez-vous que le dialogue est véritablement opportun est-il nécessaire pour le bon vivre ensemble au Bénin et si oui il devait avoir dialogue selon vous quels sont seraient les acteurs bon je note d'abord que le dialogue c'est un principe qui devrait être dans nos compétences de vie courante tout le temps que nous sommes dans l'espace public et quand je parle d'espace public ça commence même par votre microcosme familial même les quelques membres d'une famille quand vous n'êtes pas en dialogue régulier vous allez laisser pourri des situations qui vont après diviser la famille quand c'est une communauté et mieux quand c'est une nation la simple existence des institutions et l'existence d'une relation entre ces institutions dans leur fonctionnement projette déjà l'idée du dialogue allons dans la vie d'une nation il faut qu'à des moments donnés qu'on fasse le point pour savoir comment nous faisons la coexistence pacifique entre les institutions entre ce qu'on appelle les corps constitués de la nation vous avez des groupes sociaux professionnels des groupes d'intérêt vous avez des gens le seul personnalité draine du monde derrière ceux-là s'il y a des espaces où ils ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la manière dont le pays est gouverné ce qu'ils souhaitent pour que le pays soit mieux gouverné j'ai l'impression que ces institutions existent et fonctionnent alors si les voix qui demandent qui est dialogue dialogue politique ne commencent pas à prendre la taille d'une masse critique ça devient important un nombre ça veut dire que ça doit préoccuper et je suis sûr que ça préoccupe le chef de l'état je suis sûr parce qu'il lui arrive de revenir sur ces questions-là mais vous êtes en train d'observer avec moi même sur ce plateau non pas que je désigne monsieur Soudé monsieur Choubadé comme les portes-paroles des opposants qui réclament à corps et à cri les assises nationales ou le dialogue national mais est-ce que vous constatez que on demande quelque chose et son contraire ensuite on demande quelque chose on n'est pas prêt à dire à celui qu'on soupçonne de ne pas en appréhender l'utilité on n'est pas prêt à lui dire comment on pense qu'on peut faire moi je pense qu'il y a un problème alors de ce que monsieur Soudé a dit vous lui avez demandé plusieurs fois qu'est-ce qu'il faut faire moi je peux ne pas être d'accord avec ces propositions mais je suis d'accord avec la structuration de ces propositions il dit il faut vous pensez il faut rechercher depuis 2019 si au sein de la population des gens qui gardent des séquelles des violences qu'il y a eu pour peu que ce soit des citoyens béninois puisqu'il arrive que même la loi dit que même quelqu'un que vous arrêtez même s'il est bandit même s'il est voleur vous l'avez arrêté il a commis une infraction mais s'il est blessé et qu'il vit encore et que vous devez le sauver la loi demande à ce qu'on s'occupe de lui très bien alors il y a des structures qui sont chargées de faire ces enquêtes là je pense que si ces enquêtes si on a la preuve que ces enquêtes n'ont pas été faites jusqu'au bout dans les règles de l'art comme cela se doit que ce soit fait mais là encore que pendant que lui il joue sa partition le disant sur le plateau de télé que d'autres personnes habilitées de par leur fonction a fait acter les choses le fassent et que la république puisse faire ce qu'elle doit faire et je pense que ceux qui nous dirigent ne seront pas contre que la république joue son rôle que ce soit pour 2020 et 2021 qui est encore chaud dans nos esprits il n'a pas je donc ça ne me gêne pas du tout il a parlé après de la correction des tests d'accord que c'est une nécessité que pour lui ces tests ont posé problème alors pour corriger les tests j'ai cru avoir entendu de sa bourse que le dialogue avec les différents acteurs politiques tous bords confondus devrait permettre à ce qu'on aille vers ces corrections là parce que je ne crois pas et c'est ce que j'ai malheureusement entendu de monsieur Choubadé je ne crois pas que la bonne manière soit quand vous ne vous entendez pas sur des tests qui auraient posé problème que vous demandez à un camp que vous traitez de tous les noms d'oiseaux parce que vous pensez que c'est eux qui ont fait des bêtises vous leur demandez ok allez corriger vos bêtises à l'Assemblée nationale et quand vous serez digne de vertu on pourra discuter avec vous ou bien on dit bon le chef de l'état qui est accusé de tous les crimes d'Israël et bon il sait avec qui il va parler alors si le monsieur vous dit tel qu'on fonctionne certes il y a des dégâts je ne suis pas seul responsable de ces dégâts je suis même moins responsable de ces dégâts que beaucoup d'autres mais en tant que chef d'état ça me préoccupe et je ne veux pas être dans un pays où les gens se tirent dessus je ne veux pas être dans un pays où les gens au lieu de jouer de leur intégrité physique pour aller mener les activités parce que si il y a un paysan dans son village là-bas la dame qui va au marché si elle reçoit des balles même si elle vit encore si elle est handicapée elle ne pourrait pas aller facilement au marché l'enfant qui a perdu un parent qui a reçu balle perdue honnêtement ça touche parce que là seulement je suis d'accord avec Rémi Choubalé même si son intention derrière ça ne me plaît pas c'est-à-dire rien ne peut se faire maintenant pour ramener en vie des gens qui sont morts et maintenant si vous demandez à ce que les lois soient corrigées selon moi la correction des lois doit si on doit faire correction ça doit faire partie des sujets dont les protagonistes ou les participants à ce dialogue là vont parler vont parler donc quand vous allez demander vous avez dit tout à l'heure on est en politique quand vous allez demander à un camp même si vous le traitez de tous les noms d'oiseaux d'aller corriger le revenu le camp va corriger à sa manière le camp va corriger en posant ses intérêts politiques oui même si le camp pense à la république c'est une question j'ai une question mais si vous refusez de discuter avec les gens et que vous dites tout compte fait il y a des opposants aujourd'hui vous savez qui sont la même question de dialogue disent on ne discute pas on ne dialogue pas avec un dictateur ah non non rien à dire avec Patrice Talon alors cet opposant quand vous allez l'inviter il va vous dire non quand Patrice Talon à ses yeux à lui serait devenu le contraire du dictateur ok on pourra parler avec lui alors est-ce qu'en ce moment la république s'arrête est-ce qu'en ce moment on refuse de faire investiture de président est-ce qu'en ce moment on refuse de former est-ce qu'à un niveau de données l'opposition radicale puisque la FCBE avec chef de file de l'opposition envoie le discours est-ce que l'opposition radicale à un moment donné n'a pas une part de responsabilité dans tout ce que vous avez déploré tout à l'heure je dis que ce soit l'opposition que ce soit le moment tous les hommes politiques ont une part de responsabilité tout est parti des textes tout est parti des textes tout est parti des textes et dans une république organisée il y a des institutions chargées de voter les textes cher ami oui mais ceux qui sont dans l'opposition radicale aujourd'hui il y a des têtes de pont qui ont participé à l'élaboration de ces textes mais est-ce que quelque part il n'y a pas des acteurs politiques qui ont manipulé les populations à des fins politiques je dis les acteurs politiques ont manipulé les populations je n'ai pas dit le contraire ce que je dis c'est aussi simple que ça vous savez quand on a voulu réviser les tests on a fait un dialogue puisque j'ai entendu quelqu'un de la FCBU me dire nous avons obtenu quoi pour les négociations bon quand on est là-bas je dis quand on va faire le dialogue comme vous le dites si bien chacun va poser ses appréhensions chacun dira ce qu'il souhaiterait si vous permettez je ne vais pas me dire je ne vais pas me répondre Alphonse Mouy Soudé Alphonse Mouy Soudé Alphonse Mouy Soudé si quelqu'un a dit que la justice doit s'arrêter alors Alphonse Mouy Soudé il y a un RT d'autre qui a écrit quelque chose qui a quand même fait couler beaucoup dans le salaire qui dit même si qu'en réalité dans la situation sociopolitique actuelle on n'a pas besoin d'un dialogue politique mais que des adversaires des ennemis taisent leur divergence et on verra qu'il y aura le cesse et le feu lorsqu'il y avait la violence du 5 il dit les populations des populations ont répondu à des mots d'ordre et donc si certaines personnes arrivent à se parler donc tout cela sera arrivé et donc tout ce qui se passe en réalité on surfe sur les tests pour exprimer des ressentis je dis c'est comme la dernière fois je disais n'allez pas me demander n'allez pas demander à mes amis et moi de soleil qui avons perdu notre boulot nous sommes 42 nous avons perdu notre boulot n'allez pas nous dire que nous allons applaudir n'allez pas demander à ceux qui par exemple dans la guerre entre hommes politiques ont perdu le boulot n'allez pas le dire donc il faut que chacun on a compris votre message il faut que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé parce que écoutez les béninois ont été poussés à l'extérieur tout à l'heure vous avez demandé il faut qu'on rappelle tout cela il faut qu'on écoute cela il faut que désormais qu'on se dise nous allons nous mettre ensemble il y a des béninois qui ont pris leur avion nous sommes presque à la fin de cette émission nous sommes à la fin de cette émission je vous ai dit très rapidement nous sommes à la fin ceux qui m'écoutent ça retient une seule chose ça n'arrive pas qu'aux autres merci à vous Alphonse Mouïtoudé nous sommes à la fin de cette émission vous avez suivi bon c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement un remaniment puisqu'il y a eu trois sorties et deux entrées mais ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive c'est visiblement d'abord dans un premier temps l'entrée du PRD au gouvernement et également le fait que le ministère de la communication soit supprimé quelles sont vos appréciations à ce sujet il n'y a rien à dire le PRD à la majorité présidentielle depuis enfin à la mouvance depuis cinq ans je ne veux pas que tu n'as pas pour la suppression du ministère de la communication c'est-à-dire le cocasse dans cette histoire j'ai appris que le chef s'est expliqué par rapport à ça et aurait parlé de la hague je n'ai rien compris si dans ses attributions désormais il y a le fonctionnement de la hague ou celui qui fait le projet pour la hague parce que c'est vrai que ça c'est pas Robidia la communication n'est pas que le média les autres aspects j'espère qu'ils ont trouvé des recasements nécessaires sinon c'est lui qui a il peut même décider de n'avoir que deux minutes avec le gouvernement c'est lui qui a l'exécutif il peut chercher mais je ne crois pas que la hague soit un démembrement du gouvernement où on dit oui nous allons laisser telle attribution nous allons faire des annonces bientôt par rapport à une autre institution que l'on pensait être on savait tous les trous de conjugaison qu'il pouvait avoir le gouvernement mais que ça soit révélé au niveau c'est ça qui est gênant dans l'histoire sinon le chef état peut décider il a pris le ministère de la défense depuis longtemps comme ministère délégué c'est à dire le ministre Vido Mungon c'est à dire c'est lui qui gère mais il y a une interface entre lui et les militaires donc pour l'exécutif il peut même décider de ne pas parce qu'on a vu il y a eu des sous le gouvernement il fonctionnait pendant plusieurs jours sans couvert nous sommes dans un exécutif en réalité le chef d'état lui-même est l'institution donc il peut décider d'avoir trois ministères deux ministres sans attribution sans portefeuille bon il n'y a pas de débat merci par contre par rapport à l'histoire de l'unité nationale ou la paix la paix le seul garant de la paix au Bénin c'est le chef de l'état c'est lui qui décide qu'on aille à la paix son ministre de la Fête a dit il a donné des instructions pour que par tous les moyens on rétablisse la circulation des trucs comme ça bon tout le monde a compris les sous-entendus tout comme le chef d'état peut décider de dire vous avez vu le président de la tournée il a pu aller à bas sans problème avec un discours qui s'y est il a pu servir au regard de on a même cru entendre que bon leurs leaders vont rentrer au pays ils vont participer aux élections etc pendant la tournée et vous avez vu si vous voulez faire prochainement l'analyse du discours d'inversitude allez prendre le discours d'inversitude de 2016 venez comparer à l'inversitude de 2021 pour voir si bon finalement vous avez fait la comparaison vous avez lu le discours je ferai du mandat unique une exigence morale j'ai entendu ça puis après on a ça ce qui s'est passé après alors Alphonse vous étiez sur ce plateau où le chef d'état a appelé pour expliquer un peu cette réforme liée à la suppression du ministère de la communication qu'est-ce qu'on peut retenir de ces explications et est-ce qu'il vous a convaincu je crois que le chef de l'état c'est le qui forme le gouvernement c'est le qui indique la politique du gouvernement il a expliqué ce qui est fait et ce qui sera fait on attend de voir dans les jours à venir ce qui sera fait entre les actes et les paroles qui ont été dites bon mais ce que je voudrais dire par rapport à la formation de ce gouvernement c'est bon la même entière on peut le rappeler aux amis internautes les anciens ont dit des choses je ne dirais pas des horreurs j'ai dit sur le plateau sur lequel j'étais que le chef de l'état a appelé j'ai dit on ne dirige pas le ministère à partir du chantage on ne dirige pas le ministère à partir des menaces je sais de quoi je parle j'ai dit aux gens j'ai eu l'opportunité de me retrouver devant tout le cabinet du ministre mais je sais comment on m'a menacé je sais comment on m'a menacé donc je dis j'ai dit aux gens vous ne serez pas éternels on ne dirige pas des intellectuels par le chantage on ne dirige pas des intellectuels par les menaces ils sont allés à l'école ils ne sont pas allés aller vendre de la moutarde donc quand ça se passe comme ça que vous n'arrivez pas à gérer votre personnel qu'un ministre à la veille à la passation du service connaît des banderoles qui disent des choses comme ça je dis à ce même ministère c'est eux qui organisent je me fais les examens je suis enseignant je vais à la correction je vois toute la mafia qui est développée donc je dis les gens ont enfin dit que le président parce que quand vous regardez le gouvernement là pourquoi c'est seulement deux qui sont partis si deux sont partis ça veut dire que bon ils n'ont pas atteint les objectifs qu'on leur a fixés ils n'ont pas respecté les gages de charge parce que quand vous êtes ministre je suis désolé de la phrase sortie par le ministre de l'Intérieur quand il passait service moi je suis vétérinaire ça veut dire qu'il a considéré nos compatriotes comme des animaux quand on lui reprochait la gestion de la ressource humaine il dit que lui il est vétérinaire donc il a géré les béninois comme des animaux il faut qu'on arrête de dire certaines choses quand on a servi la république et par rapport à l'absence de Moël Bénet et de l'UDBN au sein de ce gouvernement politique il s'était garanti mais le père des figures avant que le gouvernement ne soit formé je disais il y aura juste trois entrées une entrée pour le PRD une entrée pour l'UDBN une entrée pour Moël Bénet le chef de l'Etat c'est le chef d'un casse c'est lui qui décide c'est pas parce que le Moël Bénet et l'UDBN n'ont pas de ministre qu'ils vont cesser de soutenir le chef de l'Etat certainement que ailleurs il a réservé deux choses pour eux la vie ne s'arrête il n'y a que 23 ministres il n'y a que 23 ministres donc s'ils n'ont pas des postes ministériels encore que c'est la période de floraison des agences on peut créer des agences il y a quand même mieux qu'un poste ministériel pour compenser quand même des soutiens Julien Kiti bon c'est vous qui êtes dans la logique de est-ce que cette part du gâteau est grosse est-ce qu'elle est petite on a vu en témoignage des personnes qui disent par exemple que dans tel ministère tel directeur sectoriel est mieux loti que le ministre alors ces gens qui sont dans ces calculs là ne sont pas en politique parce que rassasier de solution parce que je ne vous coupe pas lorsque par exemple on apprend qu'au sein de cette formation politique par exemple Julien Kiti est non ministre alors là vous savez que tout de suite ce que vous devez prendre en compte ça croise parce qu'on estime que Julien Kiti allait prendre sa part du gâteau non attendez arrêtez avec ça parce que vous liez ça c'est la conception politique des personnes parce que vous liez ça à ma personne et ça je ce qui peut me rester lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on dit en espace public c'est mon nom de mon patronyme et mon nom de ma personne non je ne suis pas moi pour que en politique on y soit juste parce que on veut aller mettre le gâte sur une part de la manne financière matérielle c'est ce que disait les militants appartenant à l'état et même c'est ce que disait les militants non parce que et ça il faut les éduquer voilà l'éducation pour l'éduquer de former les militants il faut forcément c'est la réforme du système partisan veut même que ce soit les partis politiques qui soient rendus forts et qui gagnent le pouvoir d'état et qui les gèrent ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui devraient être donc dans l'appareil d'état c'est des acteurs politiques mais des acteurs politiques qui allient à leur activisme politique la compétence technique par rapport au domaine où on les sollicite pour agir aider le chef de l'état à réussir son mandat ça peut se faire au niveau d'un portefeuille ministériel ça peut se faire à d'autres niveaux dans des institutions dans des directions dans n'importe où le chef de l'état estime que parce que Harimi l'a dit et c'est vrai on doit beaucoup je pense qu'il y a un aspect de la constitution que beaucoup ne lisent pas même le conseil des ministres a été institué pour que sur certaines questions majeures le chef de l'état puisse entourer de ces personnes à prendre des décisions sinon celui qui est élu celui qui est l'institution c'est le président de la république sinon la constitution aurait précisé le nombre de portefeuilles ministériels ça veut dire que le chef de l'état peut dire je veux faire un gouvernement de ces ministres et il peut changer le nom des ministères comme il veut il peut en supprimer comme il veut à partir du moment où vous êtes légaliste vous respectez ça maintenant que le chef de l'état ayant défini ses priorités ayant vu les dossiers sur lesquels il veut agir c'est normal que les partis politiques qui le soutiennent qui l'ont soutenu qui ont battu la campagne pour qu'il soit là et qui vendent l'offre politique qu'il fait et qui convainc la population et qui l'aide à réussir et bien que cela veuille être autour de lui dans des positions les plus privilégiées d'autres à des niveaux intermédiaires mais de l'aspiration de l'envie légitime et la pression de la population à la réalité au prérégatif du chef de l'état qui les aisse il doit avoir un part qui sera fait et donc de ce point de vue qu'un parti comme PRD soit allé au gouvernement c'est le chef de l'état qui en décide je me suis amusé mais est-ce que ça ne peut pas émotir l'ardeur des militants UDBN et Mouel par exemple non non pas du tout en tout cas pour le cas UDBN que je connais très bien ça n'émosle pas du tout l'ardeur des militants c'est à dire que les militants ont peut-être un instant dit ah mais pourquoi notre parti n'est pas représenté au gouvernement parce que notre parti regorge de beaucoup de cadres également beaucoup de profils dans lesquels le chef de l'état aurait pu puiser mais est-ce que le chef de l'état est autorisé à faire ce qu'il a fait oui est-ce que l'UDBN soutenait le chef de l'état parce que quand on va le soutenir le monsieur président on va avoir un post-ministériel ou bien l'UDBN est convaincu par l'offre politique économique et sociale que le chef de l'état avait proposé pour être élu et l'a soutenu pendant 5 ans d'ailleurs sans donc obtenir un commentaire sur la suppression du ministère de la communication pour clore très rapidement très rapidement quelques secondes non un commentaire sur la suppression du ministère de la communication je parle d'abord du principe qui est que que ce soit communication ou finance ou quand le chef de l'état va dire après il ne veut pas d'un ministère du développement il s'agit de la coordination de l'agent gouvernement le tout puissant Antgriffe Biotchané il va partir et avec son ministère on va utiliser les bâtiments pour faire autre chose d'accord quand vous appelez ministère de l'intérieur et de la sécurité publique si un président de la république vient jouer dit je ne veux pas de ce ministère je veux que le chef d'état-major général qui est déjà là s'il y a directeur général de la police républicaine pour moi quand je parle avec ces deux là ça me suffit il n'y aurait même pas ministre de la défense alors on ne rêve violer quelle loi aucune loi maintenant le ministère de la communication bon on est étonné parce que c'est nouveau parce que depuis 90 je crois il n'y a jamais eu un chef d'état qui a supprimé ce ministère parce qu'il y en a eu on a changé les noms d'accord on y a ajouté d'autres prorogatives après on a mis ensemble avec l'économie numérique après on a séparé et maintenant on supprime bon il a expliqué le chef de l'état ce qu'il y a de nouveau aussi un chef d'état peut-être qu'il faut le saluer un chef d'état qui a l'humilité qui a la modestie d'appeler en direct sur une chaîne de télévision ça c'est des choses que j'ai eu à lire dans l'histoire de l'ancien président Burkirabé Thomas Sankara j'ai eu la chance de lire presque tout ce que notre ancien confrère perd son âme Céline Andréa Mirado a écrit sur Blaise Compaoré et lui où le président Compaoré lui-même a d'ailleurs fait instituer créer l'émission une émission à la radio nationale où les ministres sont là le citoyen s'est un peu appelé dit j'ai vu le ministre en boîte il a dépensé de l'argent où est-ce qu'il a trouvé le président lui-même pouvait appeler dans l'émission donc après de ce moment que le chef de l'état a appelé parce que quelqu'un de très très 30 secondes qui sait de quoi il parle Constance Bidinoukou il a été un grand journaliste il fait parler de ceux qu'il appréciait beaucoup qui en parle avec insistance le chef de l'état répond et s'explique c'est bien maintenant il n'a pas dit tout ce comment ça va se faire avec la hack pour que ça ne touche pas attendez c'est très important et c'est ce que peut-être a-t-il il doit y avoir des marges de manœuvre sans violer les tests qui régissent la hack d'accord en tant qu'institution de la république des marges de manœuvre pour que la hack aide à la formation et à l'accompagnement des journalistes maintenant on va éprouver aussi cette réforme on verra bien au bout de 6 mois au bout d'un an est-ce que cette réforme marche bien mais moi j'aime beaucoup apprécier l'argumentaire qui veut que la propagande gouvernementale soit différenciée de la communication qui doit servir la communication gouvernementale et étatique qui doit servir toutes les institutions tous les citoyens du pays pour l'image du pays qui est différent qui est différent donc de l'image d'un seul gouvernement qui veut faire sa propagande donc cette différence merci à vous Julien Kitti je rappelle que vous êtes un analyste politique vous étiez avec Alphonse Moïse Oudé Arémi Choubadé également analyste politique c'était un fou hebdo de ce samedi le dernier du mois de mai de l'année 2021 à toutes et à tous merci pour l'attention on se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Maître Abraham Zizidou Koué prenez le rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada